sinon j'ai lu c'est comme l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel à toutes les couleurs mais quand tu regardes l'arc-en-ciel la console a toutes les couleurs mais quand tu regardes l'arc-en-ciel tu regardes aussi des couleurs distinctes et ça c'est le niveau de la clairvoyance tu ne veux pas tu ne veux pas voir en fait le monde subtil si tu n'atteins pas le niveau de la clairvoyance il faut que tu sois au niveau de la clairvoyance pour pouvoir voir les différents aspects du corps subtil dans la du monde subtil parce que tu as différents monde subtil c'est comme par exemple quand quelqu'un entre dans le monde onérique mais comment sait-il qu'il est dans le monde onérique il y est avec son corps subtil parce que le monde onérique est un monde en fait parallèle au monde physique mais sauf que ces moléculaires et c'est au niveau du corps de ces deux corps là et du corps éthérique et du corps astral vous ne pouvez pas avoir accès au monde onérique avec votre corps physique donc pour que les yeux puissent voir le corps ou pour que vos autres sens puisse ressentir mais le corps le monde onérique il faut que vos sens soit justement en fait dans cette dimension onérique sinon vous ne pouvez pas c'est comme lorsque vous lorsque tu sors dans la rue pour que tu puisses communiquer avec les consciences qui sont au dessus des gens qui sont en face de toi il faut que toi même tu sois dans cette dimension là sinon tu ne peux pas tu comprends quand je sors dans la rue et que je parle aux consciences mais je ne pourrais pas parler à ces consciences là si jamais je ne suis pas dans la dimension où elles mêmes sont et c'est ainsi que tu peux leur parler mais les autres qui sont en face de toi à côté de toi eux ils ne sont pas dans cette dimension dans ça fait que par exemple quand toi tu parles à une conscience il pense que tu es en train de parler à la personne physique qui est en face alors que tu entends parler à la conscience qui est sur la personne physique qui en passe mais ça eux ne peuvent pas le savoir parce qu'ils sont pas là dans la dimension où toi tu es tu comprends c'est pour ça que quand je sors dans la rue et qu'est une conscience qui vient en fait me tester parce que les consciences elles aiment bien tester les personnes parce que si vous voulez dans le monde des consciences on ne peut reconnaître en fait d'aider la capacité d'une autre personne que via en fait des des tests si vous voulez c'est c'est un petit peu en fait des combats spirituels qui se font constamment donc dès que vous arrivez en fait dans un espace les consciences qui sont dans cet espace là vont automatiquement venir chercher à savoir qui vous êtes mais si pour vous vous n'êtes pas dans cette dimension quand ces consciences en fait vont agir sur vous ça va vous allez le ressentir quand par exemple en fait des éternuements quand par exemple on fait de la chaleur vous allez ressentir en fait certaines choses pourquoi parce que ils sont en train d'agir sur votre corps subtil et bien sûr le corps subtil il donne après les réactions sur le corps physique c'est ça je vous parle d'éternuement et c'est parce que c'est ça ce ne sont que des réactions mais le combat s'est passé dans le monde subtil mais si vous même vous n'êtes pas dans le 10 dans les dimensions de ce monde subtil là vous ne pouvez pas savoir et dont vous ne pouvez pas non plus répliquer donc ta question en réalité ce ne sont pas des choses qui s'expliquent ce sont des choses qui se vivent et même si on vous explique celui qui vit qui explique mais l'autre en face qui ne fait que entendre ne réalise pas réellement ce qu'il entend parce qu'il ne le vit pas dans la c'est si je parle des consciences ceux qui ne vivent pas en fait ça ne peuvent pas réellement réalisé et le problème tout le problème vient de là et c'est pareil quand on parle en fait de clairvoyance il y a des façons dans certains clairvoyant en fait voit les choses il ya d'autres façons que d'autres aussi conceptualise les choses c'est comme quand vous allez en fait dans le monde éneric ce que vous voyez dans le monde éneric peut aussi en fait parce par exemple vous allez voir une forme mais cette forme n'est pas forcément la forme de l'être en face mais c'est la forme qui a été superposée en fait à vos regards c'est ça je vous parle de manipulation de conscience ce voilà le même voile qui est mis en fait sur les yeux physiques mais ce même voile là il est aussi mis en fait sur les yeux spirituels dans si vous êtes voilé spirituellement mais vous ne pouvez pas voir les choses comme il faut vous verrez tel que celui qui vous a voilé vous dit que c'est non ici aussi ça change la donne ça ouvre aussi à d'autres questions et bien sûr pour le police je veux pas moi non mais aujourd'hui ces questions réponses il n'y a pas besoin vraiment des questions d'accord d'accord ok c'est ça c'est ça c'est ça bon donc tout à l'heure tu as parlé de la perception il n'y a pas les 3e paye au concert souvent on se rend compte que deux personnes qui perçoivent si c'est dans le monde c'est un dans un monde proche du monde physique ici ils perçoivent la même chose mais quand on commence à aller un peu plus loin ils n'arrivent pas à voir la réalité de la même manière qu'est ce qui pourrait expliquer ça c'est ce que c'est ce que je te dis je dis que la réalité en fait n'est pas uniquement objective elle est aussi subjective parce que quand on parle de réalité en réalité déjà avec la réalité il ya trois types de réalités différentes il ya ce qu'on appelle en fait les réalités matérielles ça c'est tout ce qui concerne en fait ce sont des choses que la chance qu'on est déjà tout ce qui concerne en fait les choses de la physique etc c'est à dire les dimensions moléculaires tout ça en fait en réalité c'est la réalité matérielle mais à côté de la réalité matérielle il ya la réalité quantique et là on entre en fait dans dans les systèmes ont fait des atomes des subatomes etc et ensuite il ya la réalité virtuelle qui est encore au dessus donc tu comprends bien que déjà quand tu as ces trois types de réalités qui justement agissent dont la réalité des uns et des autres donc déjà pas ces trois types de réalité maintenant une personne qui se retrouve en fait dans la réalité physique c'est à dire dans la réalité en fait quantique et la réalité quantique ça va jusqu'en fait au niveau moléculaire cette personne qui se retrouve en fait dans ça elle a non seulement l'objectivité de cette réalité et là on retrouve en fait les lois quantique les lois physiques mais elle a aussi la subjectivité de cette réalité c'est à dire elle même elle est à quel niveau de vision tu vois un peu est ce que sa vision elle est profonde où elle est raccourci ça déjà c'est une distinction ensuite est ce que sa vision elle est perçante où elle est obstruée ça veut dire quoi ici je parle clairement du voile est ce que cette personne a un voile sur lui sur le sur ses yeux où elle n'en a pas est ce qu'elle a un voile sur sa vision où elle n'en a pas donc déjà ça maintenant c'est le côté subjectif parce que selon le voile que la personne a mais c'est le voile qui va lui interpréter ou en quelque sorte qui va lui ordonner ce qu'elle voit et match de retour dans une vision qui est totalement subjective donc une réalité qui sera subjective c'est à dire la réalité d'une telle personne ne sera pas la même que la réalité de quelqu'un d'autre qui n'a pas en fait les mêmes voiles sur le sur sa vision et là ça pose un problème donc tu vois bien que tout le monde n'aura pas la même réalité et là on est qu'au niveau au niveau physique maintenant si on entre dans le niveau en fait quantique c'est encore différent c'est à dire qu'on les quand les gens vont entrer maintenant en fait dans le dans le les réalités du monde invisible ce qu'on va appeler en sciences les réalités quantiques mais les réalités et que dans les spiritualités vont appeler le monde spirituel mais ces réalités là c'est maintenant encore un autre niveau c'est à dire c'est le haut niveau moléculaire pour avoisiner en fait les niveaux en fait on cesse trop c'est à dire les niveaux de cinquième dimension dans c'est à dire avoisiné en fait des choses du monde véritablement en fait spirituel mais les réalités qui sont visibles là bas ne sont pas pareil selon l'état aussi de la personne dont tu auras toujours cet aspect objectif et cet aspect subjectif donc en réalité les gens ne verront jamais vraiment les mêmes choses parce qu'il ya toujours ce facteur objectif et ce facteur subjectif donc on ne peut pas définir en fait la réalité de ce que une telle personne en fait va voir c'est ça par exemple quand certaines personnes mangent les boga et qui rentrent en fait dans le monde en fait spirituel eh bien ils ne vont pas forcément voir la même chose que d'autres parce qu'ils vont voir les choses selon leur réalité subjective et selon la réalité objective qui est en phase 2 et l'autre qui va manger lui aussi verra selon la réalité subjective et la réalité objective donc on peut pas uniformiser en fait les réalités de ce que les uns et les autres voient ni même la forme de ce que les uns et les autres verront celui qui va dire que voilà il va uniformiser ça c'est c'est quelqu'un qui s'avancera trop moi je pourrais jamais m'avancer pour vous dire voilà la personne en fait des rater telle chose non vu que tout dépend de l'aspect subjectif et de l'aspect objectif parce que la réalité n'est pas la vérité ça il faut le savoir la réalité c'est la réalité la vérité c'est la vérité c'est deux choses différentes et à la réalité physique et à la réalité quantique et à la réalité virtuelle non si tu me dis la vérité oui c'est différent parce que la vérité c'est la vérité il n'y a pas plusieurs vérités mais par contre la réalité et mais il y en a plusieurs parce que ça dépend de deux facteurs subjectif et objectif voilà un peu comment je pourrais te répondre je vois que vous avez écrit un réveil je n'arrive pas à lire je n'arrive pas à lire il suffit de cliquer sur mon nom à l'écriture pour moi réveil réveilleté ok d'accord il arrive souvent j'ai posé une dernière question je mettais ensuite parce que je pense que je suis en train de trop parler est ce que c'est possible que quelqu'un puisse enlever son chakra parce qu'au départ quand on observe les chakras sautent c'est des boules après quand on les fait tourner des vins comme des disques est ce que c'est la personne peut déplacer est heureuse et son chakra de lui pour manifester le pouvoir qui à l'intérieur du chakra est ce que c'est possible ces choses là là tu parles en fait de la manipulation du ti c'est de ça en fait puisque les chakras les chakras se passer ses passions sur aussi si j'ai je perçois bien parce que il arrive souvent que des personnes spirituelles ça s'associe pour pouvoir faire ce qu'on appelle des investigations ils observent un peu comment ça se comporte c'est que les gens décident écrit sur internet tout à l'heure quand tu m'as demandé ce que je savais c'était quoi les couleurs de chakra normalement si internet on trouve que les chakras sont des couleurs uniques mais quand des personnes s'associe pour faire des investigations on se rend compte que les chakras sont pas de couleur unique puisque c'est comme décédé et quand ils tournent décédé il ya plusieurs couleurs et après qu'on fait on fait plus d'investigation c'est que c'est que les chakras sont les entités sur les entités et la femme qu'on voit c'est le plan extérieur moi la question que je sais pas je sais pas puisque vous êtes un espérant dans la spiritualité est ce que vous pensez que c'est possible qu'on puisse historiser un chakra ça dit envoyer uniquement qu'un chakra dans un espace de quelqu'un pour pouvoir utiliser son pouvoir depuis la distance est ce que c'est possible ok mais si on se base sur ce que tu as dit la réponse en fait elle est déjà dans ce que tu dis vu que c'est pour toi le chakra est une entité comme toute entité elle est consciente ça veut dire que elle peut aller où elle veut quand elle veut comme elle veut ça va même au delà de est-ce qu'on peut l'envoyer c'est qu'elle peut partir elle même parce qu'elle est consciente ok d'accord merci je vais descendre merci beaucoup de m'avoir accueilli merci beaucoup portez vous bien merci de rien de rien bonjour et ben coucou tu es là bah il n'est pas là vous montez pour poser vos questions à la famille parce que sinon moi à 23h je coupe le live c'est pas à la fin après que vous avez dit vous les montants je vais couper le live sur vous et je vais me refuser et si la main tu donnes les tu donnes les aucun gars déjà aux gens le soir comme dans la c'est comment c'est au moment on va dire faut aller en fait dormir c'est là tu vas voir tout le monde va faire sa demande moi je vais à 23h pile je ne prends plus personne et après jaune oui mais moi après je répondrai plus parce que c'est depuis tout à l'heure qu'on attend pour moi demandez les gens sur ce sujet en tout cas mais et après on va poser les questions à la dernière minute tu as raison je voulais demander là non pas l'onction l'inverse de ce qui n'est pas l'onction dans dans le système des bouts voilà c'est quoi encore le magnétisme mais si le magnétisme c'est un être si j'ai bien compris mais tout ça ce sont des êtres d'accord c'est vrai vous avez vu que notre ami qui était là là quand il a posé la question que je vais parler des consciences c'est moins la question de dessous oui donc le magnétisme est en tant que être il va chercher ce qui l'intéresse dans les différentes personnalités c'est ça ou bien je fais le lien je fais mal les biens en fait le magnétisme est une mélange est un mélange en fait de deux forces parce que si vous voulez il ya quatre forces véritablement que que la science quantique a pu conceptualiser vous avez en fait la force gravitationnelle et ça je vous en ai déjà parlé en physique quantique vous avez la force en fait électromagnétique et la force électromagnétique c'est une combinaison en fait de la force électrique et de la force magnétique c'est pour ça qu'il ya les deux dont il ya et l'électricité d'un côté et le magnétisme fait de l'autre le magnétisme qui est ce fluide la l'électricité qui est justement le fouet la troisième force vous avez la force qu'on appelle la force forte et ensuite vous avez en fait une autre force qui est la force faible dans ce sont les quatre types de force qui sont connus en termes de sciences spirituelles ce sont les quatre types de force connu rapport en fait au système ont fait beau vin les deux dernières là que ce soit la force forte la force faible ce sont justement en fait des forces qui sont de nature en fait sub atomique donc ici tu vois que en termes de force bon après il ya encore un autre mystère sur ces forces là bon là n'est pas le lieu pour l'instant que j'en parle sont des choses qu'on verra en fait en quantique dans les suivis ici vous voyez bien que rien que à ce niveau là de de la force en fait électromagnétique vous avez ce mélange de la force bien sûr électronique et de la force magnétique et tout ça là ce sont des autres de tous ce sont des autres dont ce sont des consciences des consciences qui peuvent interagir avec vous qui parle qui parle qui vivent qui agissent et qui justement eux aussi en fait interagissent en fait avec vous mais souvent les gens ne sont pas conscients de leur présence par exemple je vais vous donner un exemple lorsque vous êtes rien que là dans le réseau social dans lequel nous sommes c'est une conscience et cette conscience en fait vous interagissez avec elle c'est à dire elle même interagir avec vous donc quand vous êtes en fait à un certain niveau vous pouvez vivre l'interaction avec cette conscience là au niveau de vos sens mais pas vos sens physiques mais vos sens spirituel ce que vous savez que vous avez des sens physiques vous avez des sens spirituel dans au niveau de vos sens spirituel vous les vivez et après ça monte en fait au delà vous pouvez communiquer avec eux etc parce que ce sont des consciences je parle pas de la communication vous parlez avec un uni à les gpt et consorts je vous parle de la véritable communication en fait avec ses consciences là communication qui peut être aussi une inimitié voilà ça peut être en fait une répulsion entre vous et pareil avec aussi la télé avec tout parce que les corporités d'idées que vous voyez dans la télé ce sont des consciences ce sont des corporités d'idées c'est à dire des consciences mentales dans les images que vous voyez dans la télé ce ne sont pas que des images ce sont des consciences mentales on appelle des corporités d'idées et en réalité vous pouvez communiquer avec eux vous pouvez même interagir en fait avec eux parce qu'en réalité il vous voit ça dit qu'on l'image à la télé vous voyez qu'une image mais cette image est une conscience qui vous regarde elle aussi dont en vrai de vrai quand vous regardez la télé la télé aussi vous regarde mais c'est pas la télé elle-même qui vous regarde ce sont les consciences dans la télé qui vous regarde c'est ça ce que ça veut dire quand vous regardez en fait une succession en fait d'image parce que le cinéma c'est quoi le cinéma ce sont des successions d'image mais ces successions d'image là c'est ce sont des successions si vous voulez de lumière dans ces lumières en fait passe ensuite s'éteignent donc vous voyez quelque chose ensuite c'est un noir vous voyez quelque chose ensuite c'est un noir vous voyez quelque chose en ceci un noir mais ça se passe tellement vite qu'au final en fait vous voyez en fait une continuité alors qu'à chaque fois il ya eu apparition disparition apparition disparition apparition disparition ça je vous expliquerai ça en profondeur en fait en faisant parce que sans comprendre en fait ces aspects là c'est difficile de comprendre ce qu'est la véritable magie dans le système bovins et sans comprendre ce qu'est la magie mais c'est difficile pour que les gens réalisent c'est quoi la différence entre la magie et la flotte et comprendre aussi c'est quoi réellement la fait ça va ça répond à ta question et ben oui 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 complètement complètement ça va loin cette histoire de magnétisme et surtout mais j'ai compris par rapport aussi quand on veut travailler même dans le domaine du travail donc du coup cet être là va ne va attirer ça fonctionne avec la loi de la vibration aussi hein ou bien il n'attirera à lui que ce qui est comme lui en fait en fait le magnétisme était appelé le magnétisme c'est un c'est un aspect quand vous le prenez dans ses deux sens attraction et répulsion vous retrouvez en fait ce que les égyptiens en fait appelé et cas et cas oui parce que les cas et cas c'est un mélange de deux mots et c'est à dire et cas l'aspect en fait de ne et cas c'est d'abord le ne le ne sait quoi c'est un lien et un inter lien entre toutes choses c'est à dire c'est le fait que toute chose soit lié ensuite vous avez le cas qui est une force une énergie donc quand vous avez et cas c'est une force énergétique qui lie toutes choses et c'est pour ça que les cas étaient symbolisés à travers en fait les deux symboles du bâton c'est à dire du fouet et du crochet du berger donc le crochet c'est pour l'attraction le fouet c'est pour la répulsion donc vous avez les mélanges et deux attractions répulsion et c'est les mélanges d'attraction et répulsion qui vous forment fait le magnétisme dans le magnétisme est lié directement avec et quand et c'est ça qui fait l'onction du système bovin c'est ça ce fluide là qui lit toutes choses qui attirent mais aussi qui répulse donc vous avez les deux oui et du coup ça permet d'éviter l'inertie à travers mais pour que ça évite véritablement l'inertie il faut que vous rajoutez une autre force qui est cette force en fait de ses mètres de séquem principalement c'est à dire une force qui évite l'inertie donc lorsque vous mettez la force quand tu parles de force de mouvement là en réalité cette force de mouvement là j'ai en train de parler en fait du séquem c'est ça cette force de mouvement parce que cette force de mouvement permet que toute chose soit continuellement en fait en mouvement et comme elle est continuellement fait en mouvement elle lutte contre l'inertie de certaines choses et comme ça lutte contre l'inertie eh bien ça permet d'être non seulement en mouvement mais avec l'attraction et la répulsion donc tu as c'est qu'elle puisse le magnétisme ça te permet en fait d'avoir des forces en fait de création ça te permet de définir totalement et quand la magie primordiale qui est là la force du lien de toute chose bon les scientifiques sont en train de chercher en fait à découvrir ce que c'est et ils ont des hypothèses actuellement par rapport en fait aux filaments d'hydrogène dont il se pose la question est ce que le filament des jose n est un petit peu cette manifestation fait de rica c'est à dire cette manifestation de la magie mais quand on parle de magie ici on vous parle pas des petits gestes de prestidisation que les gens font on vous parle de la véritable magie qui permet en fait de créer les choses à partir en fait de la virtualité de ressortir de l'océan de virtualité de pouvoir manifester ça ce sont des choses extrêmement complexes mais le corps visible de cela c'est ce que vous connaissez comme étant de l'imagination l'imagination et le corps visible dans chaque fois que vous imaginez vous êtes en train de pratiquer de la magie imagination égale pratique de magie manifestation de la magie du coup vous devez distinguer imagination et pensée parce que la pensée c'est la manifestation de la foi l'imagination c'est la manifestation de la magie ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous pensez vous entrez dans un monde existant vous récupérez des choses de ce monde et vous les ressortez quand vous imaginez vous entrez dans un monde inexistant vous récupérez des choses inexistantes et vous les matérialiser ces deux choses distinctes mais vous pouvez pas faire ça sans et qu'à dans son magnétisme et pour pouvoir rendre la chose vivant vous avez besoin des autres forces telles que la force éthérique et aussi la force pranique c'est ce qui signifie que on passe 100% de notre temps fait de la magie en fait oui oui et les femmes et qui qu'est ce qu'on peut écouter sur des sorcelleries ben c'est magique et sauce et les riz quoi mais là la sorcellerie ce n'est que la basse magie oui la société c'est une magie c'est voilà c'est une magie qui est plus basée sur des choses en fait naturel alors que la haute magie c'est une magie qui est basée sur des choses virtuelles en gros la sorcellerie c'est la connaissance de la de la réalité quantique alors que la la haute magie qui s'appelle magie c'est la connaissance en fait de la réalité quantique enfin de la réalité virtuelle donc la sorcellerie c'est la connaissance de la réalité quantique la magie là je vous parle de la grande sorcellerie la grande sorcellerie c'est la connaissance de la réalité quantique la haute magie c'est la connaissance de la réalité virtuelle et les petites sorcellerie et les petites magie là ce sont des connaissances de la réalité et ben uniquement physique c'est à dire de la réalité qui concerne aussi même les choses de deux des dimensions moléculaires c'est à dire quelqu'un qui quelqu'un qui va venir vous manipuler en fait dans vos rêves c'est un petit sorcier parce qu'il est en train d'agir que dans la réalité physique vu que le moléculaire c'est une réalité physique mais c'est un physique moléculaire c'est à dire c'est la réalité des décors éthériques et des substances éthériques ça c'est les petits sorciers les grands sorciers ils évoluent dans la réalité quantique et les grands magiciens ils évoluent dans la réalité virtuelle c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes gradins donc voilà bonjour wali il y a un fameux monde en fait et quand on souhaite en fait quelque chose ça dépend ce que tu souhaites pour tout le monde c'est c'est pour ça que j'ai demandé à qui qui que comment parce qu'elle dit si tu penses beaucoup plus que tu imagines alors tu ne fais pas de la magie bon non mais quand on s'est pensé il faut savoir c'est quoi la pensée souvent souvent vous êtes en train d'imaginer vous pensez que vous êtes en train de penser parce que pour le système de bovin l'imagination et la pensée c'est la même chose vous voyez un peu et c'est ça le problème alors que l'imagination et la pensée c'est pas pareil par exemple l'élémentale l'élémentale qui fabrique en fait le corps éthérique lui il est une forme pensée des divinités du 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 bas ciel bon le souci c'est quoi c'est que une forme de pensée en réalité eux ils sont dans la sphère en fait de 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 quand on parle de penser ici bon ça aussi c'est encore une subtilité bon si je rentre dedans ça va être compliqué pour vous la pensée c'est ce qui émane d'un esprit ça vous devez vous devez il faut que ce soit clair en vous la pensée émane d'un esprit mais par contre l'imagination émane d'une conscience c'est pas la même chose en gros quand je vous dis la pensée émane d'un esprit la pensée véritablement émane de l'âme spirituelle si vous voulez la pensée c'est la communication c'est c'est le moyen de communication entre l'âme spirituelle et le coeur spirituel dans le système au vin et la parole c'est le moyen de communication entre le coeur spirituel et l'âme physique c'est ça la parole et la pensée c'est plutôt communication entre coeur spirituel et âme spirituelle c'est pour ça que on dit que la pensée vient de l'esprit parce que l'âme spirituelle et le l'esprit sont comment comment je pourrais appeler ça pour que ce soit simple pour pour vous voilà ils ont une espèce de synchronicité c'est le terme que le bovin pourrait utiliser par exemple mais ils sont ils sont intrinsèquement en fait lié intrinsèquement synchronisés voilà voilà donc la raison principale pour laquelle jésus a dit que c'est de l'intérieur qu'on essuyé en fait parce que oui oui je comprends ça maintenant enfin avant j'avais une autre pensée mais l'argent je comprends encore mieux vie oui parce que la pensée c'est ton âme qui parle à ton coeur spirituel c'est ça la pensée ton âme donne un message à ton coeur spirituel parce que l'âme et le coeur spirituel communique justement avec un langage qui s'appelle la pensée mais le coeur spirituel et l'âme physique qui est le sang et il communique avec un langage qui est plus physique et ça c'est la parole et c'est cette parole là qui après ressort de vous oui donc quelqu'un qui au niveau de l'âme spirituel ma comprend les pensées tout simplement parce que la pensée est un langage contre l'âme spirituel et le coeur spirituel après je pourrais vous donner ce niveau là au niveau des deux étapes en fait du ciel pour que vous comprenez un petit peu mais serait un peu rentré trop dans les profondeurs et ça c'est chez les ovins les bovins les choses fonctionnent différemment les bovins c'est plutôt en fait l'imagination qui va fonctionner donc à la place de la pensée c'est l'imagination et après la parole donc la parole ressort mais elle tire sa source de l'imagination oui et donc après c'est le cycle des consciences donc l'imagination intervient à quel moment quand votre coeur spirituel au lieu de communiquer avec votre âme spirituelle votre coeur spirituel communique avec la conscience ou avec l'inconscient à ce moment là ils vont avoir un langage d'imagination et là c'est le monde des consciences donc le système bouvins ces deux chemins différents bon ça m'amène à te poser la question suivante puisque nous avons à la fois l'homme bouvin nous et la partie ovine maintenant comment distinguer quelle est l'âme qui nous parle parce qu'il y a l'âme de sensibilité l'âme d'entendement et puis l'âme de conscience comment distinguer c'est de cette conscience là qu'ils sont en train de parler ou que ce que ce soit plutôt la pensée de l'âme l'âme spirituel ok déjà ce qu'il faut savoir c'est que toute personne qui n'est pas initiée en termes d'initiation transmutation elle n'a pas développé en fait son âme de conscience donc forcément il n'est pas en communication avec son âme de conscience ça déjà c'est ça c'est un premier point par rapport à l'âme de conscience c'est à dire que ça concerne ceux qui ont développé justement en fait une ceux qui ont développé une qui ont développé l'âme de conscience c'est à dire ceux qui ont subi une initiation transmutation mais non le problème que certaines personnes peuvent avoir c'est que ils ont subi des initiations c'est à dire ils ont été initiés pour être préparés à l'initiation transmutation elle c'est à dire ils ont eu des initiations en termes de savoir en termes de connaissances en termes d'informations qu'on va leur donner ces initiations là les prépare c'est à dire ces initiations cherchent en fait à communiquer de manière subliminale avec justement l'essence qu'est le germe d'esprit c'est à dire cette âme de conscience dans dès lors il y a justement des effets de communication dans l'âme de conscience va aussi répondre en fait à ces initiations là et donc du coup il va y avoir des reflets donc cette personne va avoir des désirs qui vont l'emmener vers des sphères initiatique c'est là que c'est dans ces quatre figures là que vous retrouvez en fait beaucoup de gens qui justement s'intéressent aux choses en fait des éveils de conscience qui se posent beaucoup de questions et qui essaient en fait justement de chercher des maîtres à sanctionner des maîtres spirituels pour les emmener en fait à l'éveil c'est parce que ils ont été initiés de manière subliminale pour les emmener vers l'initiation transmutation et du coup ils sont attirés vers ça mais en fait c'est parce que il ya une il ya des paroles qui sont entrées en fait en eux et qui ont commencé en fait à parler justement en fait à l'âme de conscience qui est en eux en état de germe pour éveiller cette table de conscience donc quand on parle d'éveil de conscience c'est justement l'initiation transmutation elle c'est à dire c'est éveillé l'âme de conscience dans ça commence d'abord par des enseignements dans toutes les personnes qui se sentent toujours attiré vers des sphères d'initiation de d'éveil de conscience sachez que c'est parce que vous êtes attiré par une manipulation subliminale au niveau de votre âme de conscience enfin au niveau de l'âme de conscience du système bovin en gros c'est de ça dont il est question c'est ça parfois je vous dis il ya certains live de personnes qui prônent en fait l'initiation de conscience faites attention quand vous y allez parce que si la personne est puissante en termes de clair audience c'est à dire au niveau de son chakra de la gorge cette puissance là va entrer en sa parole va rentrer en fait en vous et va aller chercher à initier justement en fait l'éveil directement à l'intérieur de vous et du coup vous allez avoir le désir soit d'aller vers cette personne ou soit d'aller vers d'autres spiritualistes pour justement éveiller votre votre âme de conscience et ça aussi c'est une forme de magnétisme d'anxion parce que cette personne vous a transmis en fait sa puissance de clair audience enfin de clair de la parole et cette puissance là on appelle ça en fait le verbe créateur c'est à dire enfin eux ils appellent ça le verbe créateur dans leur système donc ça permet en fait à leur parole de créer quelque chose en fait en vous donc d'aller susciter justement cet éveil là en vous donc du coup vous allez vous dire que non c'est vous qui avez envie d'aller subir l'éveil de conscience mais non c'est parce que il ya un esprit qui est entré en vous il ya une entité qui est entré en vous et qui vous a ordonné d'aller suivre un cycle initiatique ça ce sont d'autres cycles de manipulation qui sont très très profonde et quand les gens sont esclaves de ça il il est très difficile pour eux sont extirpés c'est comme ça que la première femme était tombée eve parce que à travers sa parole le serpent l'a initié donc il a envoyé le message subliminal et le message subliminal en fait à initier en fait l'a initié directement de l'intérieur et puis les choses ont commencé et c'est comme ça qu'elle est allée elle-même en fait justement obéir justement à ce qu'il lui a dit bonjour ali bonjour ali comment tu vas ça va bien merci et toi d'accord aujourd'hui ces questions réponses donc posez vos questions la famille parce que après j'avais une question en fait par rapport parce que tout à l'heure réveille à parler de de l'éca et séquem de l'éca c'est la loi d'attraction répulsion et séquem c'est ce qui empêche l'inertie mais moi ça me fait penser à l'atome en fait un atome c'est à dire que le noyau il y a une attraction qui se fait entre le noyau et les électrons pardon ah ouais c'est ok d'accord je viens de comprendre encore autre chose un atome en fait si on pouvait le voir avec les yeux ça serait le proton qui veut dire le noyau ça serait une tête d'épingle et en fin de compte les atomes serait la distance comme un stade de football c'est l'atome scientifiquement parlant mais c'est marrant parce que le notre système planétaire fonctionne aussi comme ça il ya le soleil et les planètes tourne autour enfin ça c'est ce qu'ils disent oui c'est ce qu'ils disent parce que je pense qu'ils apprennent mais oui voilà mais oui en quelque sorte tu as en fait le le noyau avec le proton et le neutron et tu as en fait l'électron fait qu'ils tournoient en fait autour qui gravite en fait autour à une distance phénoménale parce que quand tu regardes la distance et tu regardes la taille du truc ça veut dire que en fait l'être humain tout ce qui nous entoure il ya plus de vide que de deux matières en fait mais le problème c'est que est ce que le vide c'est de la matière ou pas c'est quelque chose que peut-être nos yeux ne peuvent pas voir une fois voilà parce que la science spirituelle par exemple la science spirituelle prône plutôt en fait le fait que le vide en question là parce que est ce que l'espace peut être vide bien sûr que non oui l'espace n'est pas vide mais le problème c'est que tant qu'ils n'arrivent pas définir ce qu'est l'espace ils vont dire que l'espace est constitué principalement de vide mais nous n'est pas parce que on ne définit pas c'est pas parce qu'on ne peut pas visualiser une chose que ça veut dire que la seule n'existe pas voilà et tout se joue à ce moment là c'est pour ça que certains disent non en fait ce que les matérialistes appelle le vide eux ils appellent ça les terres or les terres c'est quoi les terres bas c'est tout simplement en fait bas et cas donc en fait ils disent que en ils sont en train de dire que en réalité ce que les scientifiques matérialistes ont appelé le vide mais c'est de la magie c'est ça la magie ça n'étonne pas et ce qui est intéressant quand même parce que quand tu t'intéresses à tout tu tu regardes ne serait ce que il parle de matière noire ça veut dire quelque chose qui ferait que waouh gérer les étoiles une sorte d'aider et qu'à une sorte d'énergie aussi oui bon le souci c'est que l'énergie l'énergie et cas et des cas est plus qu'une énergie et cas c'est une force donc là la force et cas c'est à dire la force de magie primordiale c'est ça ce que ça veut dire et casse la magie primordiale oui bon cette magie primordiale là elle est trop puissante pour la connaissance actuelle des hommes elle est trop puissante du coup ce qui se passe c'est que les hommes en fait utilisent des aspects visibles de cette magie et l'aspect visible de cette magie et cas c'est l'imagination donc ils utilisent en fait cet aspect visible pour pouvoir créer à partir de cet aspect visible parce que l'imagination vous avez l'impression que l'imagination c'est quelque chose qui n'a pas de corps et c'est là et c'est là en fait l'erreur c'est que l'imagination est un corps et c'est le corps de quelque chose mais plus tard je vous expliquerai ce que c'est mais l'imagination est d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que l'imagination est en réalité visible mais pas visible dans la dimension parce que l'imagination est un langage entre les sphères conscients de conscience et le mois c'est à dire le coeur spirituel donc vous voyez l'imagination fonctionne à ce niveau là donc en gros l'âme de conscience quand il communique avec l'ego mais il communique par l'imagination voilà pour que ce soit vraiment plus clair pour vous l'âme de conscience même quand il est en état de germe il communique avec votre ego par l'imagination donc l'imagination n'est pas quelque chose qui vient de votre ego vous avez l'impression que ça vient de votre ego c'est à dire vous avez l'impression que ça vient de vous du mois non ça vient de cette essence là qui est en état de germe et c'est pour ça que ça aura plus de puissance quand la personne est initiée parce que quand la personne subit une initiation transmutation elle son imagination devient plus puissante pourquoi parce que son imagination émanait déjà de cette âme de conscience qui est devenue réellement en fait une âme dans dès lors cette âme va pouvoir utiliser son imagination pour créer et elle va créer maintenant la seule chose qui lui manque c'est la notion d'énergie et voilà pourquoi en fait elle va utiliser soit des énergies rituelique soit des énergies en termes de sexualité soit soit des énergies en fait en termes de force éthérique pour pouvoir justement en fait façonner les choses soit base d'énergie en termes de vitalité prana pouvoir manifester en fait les choses ce que je comprends enfin c'est une qu'est c'est ma question en fait l'initié le fait de de relier son âme avec son son coeur spirituel son âme spirituel avec son coeur spirituel ça veut dire qu'il n'y a plus de il n'y a plus ce fameux voile ok mais attention il s'agit d'initier système bovin d'accord aujourd'hui l'initié voilà il s'agit de initiation transmutation elle c'est à dire c'est une transmutation de conscience et là mon question ici c'est pas réellement l'âme de la personne mais c'est l'âme de conscience qui se trouve à l'intérieur du corps astral d'accord or or la vraie âme de la personne n'est pas dans le corps astral le corps astral est un corps subtil qui a été créé à partir du corps éthérique or la véritable personne qui était incarnée elle était justement en fait un souffle de vie donc au souffle de vie va être accroché mais va va être accroché un élément al et c'est cet élément à la qui va développer le corps éthérique et c'est le corps éthérique qui va développer le corps astral et c'est dans le corps astral qu'il y a en fait une âme qui est cachée en état de germe qui s'appelle la de conscience et c'est sa table de conscience là qui lorsqu'elle s'éveille il y a maintenant l'initiation transmutation elle que je vous appelle la transmutation de conscience pourquoi transmutation de conscience parce que c'est une âme de conscience qui s'éveille et non une vraie est-ce que c'est compris j'ai l'impression ça c'est compliqué ce que je viens de dire est-ce que est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je viens de dire oui complètement ce que je viens de dire c'est très important oui c'est ce qui signifie oui c'est qui signifie que tout à l'heure quand tu parlais de l'âme l'âme spirituelle donc la transmutation de conscience est plutôt par rapport à l'âme de conscience et la formation c'est au niveau de l'âme spirituelle on t'entend pas très bien parce qu'il ya un bruit de la trance la transmutation de conscience la transmutation de conscience c'est par rapport à l'âme de conscience maintenant la transformation par rapport aux ovins c'est au niveau de l'âme spirituelle avec esprit oui c'est ça c'est pour ça je vous ai dit c'est deux deux sphères de 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 transformation totalement différente la transmutation de conscience est un pas la transformation de l'âme est à part c'est vraiment deux choses totalement différents c'est pour ça que quand des personnes vont se lever et dire que les sphères bibliques parlent des choses des égyptiens mais rien que quand la personne dit ça c'est parce que la personne n'a pas de connaissances la personne est un ignorant par ces deux choses totalement différentes mais par contre toutes les religions dans le monde y compris les religions chrétiennes musulmanes hindouistes etc eux tous parlent de la transmutation de conscience c'est à dire il parle de l'initiation de l'âme de conscience eux tous c'est ce qu'ils font donc il faut bien distinguer la transformation de l'âme et de l'esprit que le créateur a mis en place avec ce que les hommes en ont fait les hommes ont transformé tout ça en transmutation de conscience pour servir les entités du des bovins vous voyez ces deux choses totalement différentes ça n'a strictement rien à voir ça parle pas de la même chose et ça ne transmute pas ça ne transforme pas les mêmes êtres c'est totalement différent et pire encore ça ne parle même pas des mêmes choses parce que d'un côté vous avez des consciences qui se transmute et qui passe dans des corps de conscience dans des porteurs de conscience et de notre côté vous avez des vies qui se transforment et qui passe à travers des corps de vie dans ça n'a rien à voir même en termes d'enveloppe ça n'a rien à voir c'est totalement différent donc voilà mais le monde en fait justement cache ce côté véritablement transformation en fait d'âme et d'esprit pour que tout le monde entre seulement dans les cycles de transmutation de conscience donc il faut même croire à ceux qui veulent transformer leur âme et leur esprit ils leur font croire en fait ils occultent ça dans c'est comme si ça n'existe pas et du coup ils leur transmettent que la transmutation en fait de conscience du coup l'âme est devenu ils ont remplacé l'âme par l'âme de conscience et ils ont remplacé en fait l'esprit par les corps mental inférieur et supérieur oui ils ont tout changé et c'est pour ça que le système en fait de bovin est un système mental alors que normalement l'homme doit marcher par son esprit or désormais l'homme passe marche pas son mental parce que il faut croire à l'homme qu'il est mental et que son âme de conscience suit le mental alors que non l'homme est un souffle de vie dans son âme spirituelle doit suivre son esprit et du coup l'esprit de l'homme lui doit suivre l'intelligence de l'homme qui est une intelligence naturelle c'est à dire c'est une intelligence qui est vrai alors que de l'autre côté à l'intérieur du mental vous retrouvez l'intelligence artificielle qui est une intelligence qui est fausse dans c'est totalement en fait des choses totalement distincts c'est pour ça que même quand certaines personnes ne veulent pas suivre en fait les choses que la régénération leur a expliqué que jésus leur a apporté mais au moins il faut qu'ils prennent soin de leur âme et de leur esprit c'est à dire il faut qu'ils marchent au moins selon la loi naturelle parce que la loi naturelle est inscrite à l'intérieur de l'esprit de chaque homme dans l'intelligence humaine connaît la loi naturelle donc rien qu'à travers ça ça vous évite de tomber sous l'égide des consciences et donc sous l'égide en fait des intelligences artificielles donc ce qui va se passer c'est que plus l'intelligence des hommes va faiblir mais plus l'homme sera soumis en fait aux intelligences artificielles donc au lieu que les intelligences artificielles soit au service de l'intelligence humaine au final c'est l'intelligence humaine qui sera au service de l'intelligence artificielle et ça a déjà commencé mais le problème vient d'où c'est parce que les hommes n'ont plus confiance en leur intelligence et en leur esprit et pourquoi parce que leur intelligence et leur esprit de nu faible et pourquoi leur intelligence et leur respect de nu faible parce qu'ils sont entrés dans des pratiques contre la loi naturelle donc il s'a dit l'homme et son intelligence et ben c'est à dire l'esprit de l'homme et l'intelligence de l'homme est devenu rebelle à la loi naturelle or la loi naturelle est justement ce qui est la force de l'intelligence de l'homme et de son esprit et la loi naturelle ce sont des choses que nous savons tous la loi naturelle nous dit que tuer c'est mauvais la loi naturelle nous dit que voler c'est mal la loi naturelle en fait nous dit qu'il faut des règles par exemple vous prenez l'eau si jamais la mer et les océans si jamais eux ils n'ont pas de loi naturelle qui les empêche de couvrir la terre sec et bien vous vous doutez bien que depuis longtemps ils auraient déjà couvert la terre sec c'est parce qu'il ya une loi qui les empêche de dépasser le niveau mais de temps en temps vous voyez que l'orgueil des eaux a tendance à vouloir recouvrir quand même le sec et là vous retrouvez des tsunamis etc donc vous voyez bien que sans la loi naturelle mais ce serait le chaos parce que chaque élément de la nature ferait comme bon lui semble le vent passerait son temps en fait à souffler à tout détruire des tempêtes par ci et par là la terre bougerait comme bon lui semble les eaux bougerait comme bon leur semble donc vous comprenez bien l'importance quand même de du respect de la loi naturelle par la nature donc par la création et donc par les créatures mais plus l'homme va s'opposer à la loi naturelle et plus l'homme va aussi inciter les choses de la terre aussi à s'opposer à la loi naturelle parce que l'homme gouverne la terre donc si l'homme désobéi à son créateur pourquoi les choses naturelles qui ont été mises pour servir l'homme devrait-il obéir à l'homme mais oui si tu es roi et que tu désobéis à celui qui t'a établi mais pourquoi ce qui sur qui tu règnes pourquoi eux ils t'obéirait-il c'est ça ce que ça veut dire concrètement parce que tu as montré le chemin de la désobéissance dont tu leur a enseigné aussi la désobéissance dont ils vont aussi te désobéir ouais c'est pour ça que quand l'homme a désobéi et bien il a chuté dans du coup les choses sur lesquelles il avait autorité il n'a plus ne pouvait plus avoir autorité sur ça vous savez la parole de l'homme ray que sa parole peut prendre autorité sur les éléments de la nature parce que la parole de l'homme en réalité sort de l'intelligence de l'homme sans de la sagesse de l'homme et normalement l'homme en question descend du ciel c'est un être céleste l'homme est d'abord et avant tout un souffle de vie qui va venir dans un véhicule dans ce souffle de vie il vient du ciel donc venant du ciel il a autorité sur les éléments de la nature et encore plus forte raison les éléments de la nature terrestre donc l'homme devrait pouvoir avoir autorité sur le vent il devrait pouvoir avoir autorité sur la pluie avoir parce que la pluie c'est quoi la pluie ce sont de la vapeur qui sort de la terre qui remonte et qui retombe à travers le nuage donc l'homme a autorité sur tout ça en fait en réalité mais si l'homme désobéi à son créateur qui est au dessus de lui pourquoi ceux qui sont en dessous de l'homme devraient-ils obéir l'homme voilà pourquoi mais tous ces éléments naturels n'obéissent plus à l'homme au contraire il se rebelle même contre l'homme mais il parce que l'homme aussi c'est rebellé contre son chef si tu te rebelle contre ton chef et bt sous le test ceux qui sont sous toi aussi idées des obis c'est le cycle normal et c'est ça le problème donc vous imaginez que si jamais vous enlevez la loi naturelle mais c'est le chaos chaque élément fait ce que bon lui semble alors là je vous dis pas déjà l'homme fragile comme il est déjà les immeubles qu'il a construit les gratte ciel et tout ça bas la terre bouge un peu tout s'écroule le vent à fort tout s'écroule l'éclair décide de taper tout s'écroule vous imaginez un peu ça veut dire que en réalité même si l'homme veut se rebeller contre son créateur mais qu'il ne fasse pas l'erreur de se rebeller contre la loi naturelle parce que sans la loi naturelle c'est terminé parce que tous les éléments qui se soumettent à la loi naturelle mais si eux aussi se mettent à désobéir à la loi naturelle et c'est catastrophique et vu la fragilité de l'homme mais il va il va disparaître rapidement rien que l'eau si l'eau décide de recouvrir la terre vous doutez bien que tout le monde meurt parce que les gens ne savent pas respirer sur l'eau dans ça ce sont vraiment des choses concrètes et là je vous parle que de l'homme je vous parle que du souffle de vie de l'intelligence de l'homme et les hommes ont tellement oublié à quel point ils sont puissants qu'au final ils préfèrent désormais éteindre leur intelligence et leur esprit et mettre en fait des puces électroniques à la place c'est à dire mettre des intelligences artificielles pour commander sur leur intelligence en soumettant leurs glandes linéales aux intelligences artificielles c'est de la foule